Je me suis posé un petit cas de conscience quand j'ai accepté cette intervention, parce que je me suis dit, bon, le sujet est quand même assez classique, comment est-ce que je peux faire pour ne pas faire une intervention bateau et vous dire pendant 20 minutes, une demi-heure, tout ce que vous savez déjà très bien. Alors, du coup, j'ai essayé de peut-être réfléchir à une intervention un petit peu décalée, et je voulais vous dire que c'était donc une intervention sur une réflexion en cours, et j'espère que vous m'aiderez finalement dans les questions après les discussions et peut-être le reste de la journée à préciser ma pensée sur un certain nombre de points que je vais aborder aujourd'hui. J'ai prévu de vous présenter quatre idées, parce que finalement, on a relativement peu de temps, et la première porte sur le rôle des ressources et outils audiovisuels et numériques. Si je me réfère au titre de la journée, en quoi les ressources audiovisuelles peuvent-elles transformer la pédagogie et accompagner la transition écologique ? Je ne vais peut-être pas répondre très bien aux attentes des organisateurs, je m'en excuse, parce que j'aurais envie de dire à cette question, j'aurais envie de répondre probablement en rien. C'est-à-dire que, à mon avis, ce n'est pas les ressources numériques qui peuvent agir stratégiquement sur la transformation pédagogique qui elle-même se mettrait au service de la transition écologique. La transition pédagogique doit venir d'ailleurs, et en tout cas pas des outils. Ce que je dis là n'est évidemment pas une critique envers l'action du VED, qui mène des actions magnifiques, mais j'aimerais juste attirer l'attention sur le fait que le numérique doit rester un outil au service d'une action, d'une cause, qui est pensée bien indépendamment de l'existence des outils. Pour un certain nombre de raisons d'ailleurs, effectivement, on assiste à des dérèglements écologiques qui soulèvent de nouveaux enjeux sociétaux, donc des nouveaux enjeux pour l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, etc. Et on peut attendre de la culture numérique, qui nous amène de nouveaux outils, de nous aider à y répondre. Première idée, la culture numérique, le numérique certes peut apporter des solutions, mais c'est aussi une partie du problème, si on pense à l'intelligence artificielle, au big data, à la robotisation, qui eux-mêmes sont des domaines qui soulèvent de nouveaux enjeux sociétaux. Par ailleurs, il n'y a largement pas que les dérèglements écologiques qui soulèvent des enjeux sociétaux. J'en ai mentionné quelques-uns, les questions d'industrialisation, de genre, de post-vérité, de multipolarisation du monde, de vieillissement des populations, de migration. Les développements technoscientifiques eux-mêmes sont à la fois, bien souvent, en solution et partie du problème. Donc voilà, de toute façon, tous les enjeux auxquels nous devons nous adresser dans l'enseignement. Mais par ailleurs, il n'y a pas que la culture numérique qui peut apporter des solutions à tous ces problèmes-là. La culture scientifique et technique, l'esprit de collaboration, la créativité, le développement de l'esprit critique, le rapport au savoir, l'intelligence émotionnelle, la résilience, l'empowerment. Je reviendrai sur un certain nombre de ces sujets-là tout à l'heure. Mais le numérique est donc à la fois solution et problème, mais pas unique problème et surtout pas unique solution. Ça ne veut pas dire que le numérique ne peut pas être mis au service d'une transition pédagogique, elle-même au service d'une transition écologique. Mais ces deux dernières ne dépendent pas de lui. Voilà pour la première idée, histoire de replacer le numérique et la transition écologique dans un contexte bien plus large. Il n'y a pas de linéarité directe entre ces deux domaines. Deuxième idée, une réflexion sur la notion de transition. Je suis assez étonné de voir qu'il y a 20 ans, on parlait beaucoup de développement durable. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transition écologique. On a même un ministère de la transition écologique, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Mais c'est peut-être le signe de quelque chose. Alors bien sûr, on parle de transition écologique, de transition énergétique, pour insister sur le fait que nous devons nous engager dans une transition. Nous devons transiter, nous devons changer, nous devons nous transformer. Mais je me demande si cette idée de transition n'est pas un peu plus large que ça, et si les transitions que nous vivons ne sont pas surtout des transitions que nous subissons, plutôt que des transitions que nous impulsons. En l'occurrence, on parle d'anthropocène, on parle de transition, j'ai l'impression que tout ça, c'est quand même un petit peu le signe que nous nous voyons arriver dans un monde que nous ne maîtrisons plus, que nous ne comprenons plus les évolutions. D'ailleurs, je suis sûr que vous êtes conscient de ça, et je voulais vous proposer un petit exercice. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil, ça s'appelle menti.com. Alors je vous invite à prendre votre téléphone portable ou votre ordinateur si vous êtes connecté, et à vous rendre sur le site www.menti.com. Vous saisissez le code 896545. Et j'aimerais que vous m'indiquiez en trois mots-clés les transitions, autres que écologiques, évidemment. Ce n'est pas la peine de mettre écologique, on est bien inconscient. Les transitions auxquelles notre civilisation vous semble devoir se préparer à faire face. Merci. 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 Est-ce que j'attends encore un peu ? Vous êtes encore en train de saisir ? Oui, je vois. Bien, donc pas besoin de plus d'explications pour voir que simplement en vous interrogeant, on se rend compte de la multiplicité des domaines dans lesquels vous voyez des transitions auxquelles notre civilisation doit se préparer à faire face. Merci. Je vais poursuivre ma présentation. Vous pouvez continuer à saisir, ça sera enregistré. Normalement, vous pouvez même saisir, pardon, télécharger le résultat du nuage de mots. Pour ma part, j'en avais noté quelques-unes. Climatique, bien sûr, biologique au sens de l'érosion de la biodiversité, démographique, démocratique, énergétique, numérique, tout ça, vous l'avez noté, industriel, géostratégique, relationnel. J'ai mis sexuel entre parenthèses. Je suis étonné ces derniers temps du nombre d'études qui montrent que les jeunes disent préférer aller sur YouPorn que d'avoir des relations sexuelles avec les autres parce que finalement, c'est beaucoup plus simple de faire ça en ligne. La sexualité a toujours évolué de génération en génération, mais là, il y a quelque chose qui me semble de l'ordre de la transition qui est intéressant et inquiétant à la fois. Éthique, pensez simplement à la voiture autonome qu'on va devoir programmer pour savoir si elle tue son passager ou la personne qui traverse la route au mauvais endroit. Épistémique, à la fois au sens de la manière dont on produit la recherche puisque l'intelligence artificielle intervient de plus en plus dans la production des résultats de recherche à tel point qu'il arrive qu'on ne comprenne plus d'où ils viennent. Épistémique ou bien épistémique au sens de la relation des citoyens au savoir à travers la confiance qu'ils peuvent avoir dans la presse, les médias, les réseaux sociaux. Et puis transhumaniste, quelqu'un l'a mis, j'ai vu tout à l'heure. Effectivement, là, ça regroupe encore d'autres évolutions technoscientifiques qui peuvent nous amener également à une transition dans le regard qu'on porte sur ce qu'est l'être humain. Donc, beaucoup de transitions à traverser qui, bien sûr, vont inspirer notre réflexion sur l'enseignement et sur la transition pédagogique. Idée 3, il m'a semblé, en fait, en réfléchissant aux discours et aux postures qu'on entendait sur l'avenir, le changement, les bouleversements écologiques, qu'il y avait un certain nombre de postures différentes. Et j'aimerais vous les présenter dans un tableau que je vais illustrer par un certain nombre d'exemples. Alors, postures par rapport à l'avenir, déjà. Deux postures, une posture perpétuative et une posture adaptative. Le mode perpétuatif, ça consiste à se demander comment perpétuer, préserver ce à quoi nous tenons, notre environnement, notre qualité de vie. Comment faire pour que les générations futures vivent aussi bien que nous et préserver pour elles ce qui nous rend heureux. Le mode adaptatif, lui, c'est plutôt comment nous transformer pour être capables de vivre dans le monde tel qu'il va évoluer et advenir. Comment faire pour que les générations futures puissent vivre, voire survivre dans le monde qu'on va leur laisser. C'est un peu binaire, bien sûr. Il faut imaginer que la frontière est poreuse. Mais voilà une première polarité en termes de posture dans la manière de préparer l'avenir. Autre polarité, c'est la dualité des postures face à notre capacité à changer. Soit progressiste, soit décliniste. La posture progressiste consiste à penser que nous pouvons agir et nous transformer pour faire face à ce qui nous menace. La posture décliniste consiste plutôt à considérer que c'est trop tard ou que ça ne vaut pas la peine, que ce n'est même pas souhaitable, que c'est impossible de chercher à nous transformer. Et puis au sein de chacune des quatre cases que j'ai ainsi définies, on peut définir des différences de posture face à la nécessité d'effectuer une transition écologique. Et ces deux postures, je les appelle négationnistes, qui consiste à dire, non mais ça va, il n'y a pas de problème. Finalement, on continue, on va bien s'en sortir. Donc je l'appelle négationniste. Évidemment, l'action qui en découle est cumulative, puisqu'elle va induire le renforcement des problèmes. Ou alarmiste, qui au contraire consiste à dire, oui, attention, la maison brûle. Et à ce moment-là, l'action va avoir un effet rétroactif au sens de rétro-pédalage. Alors, cette grille d'analyse va nous permettre de donner un certain nombre d'exemples et de postures. Je commence par le discours décliniste, perpétuatif, négationniste, qu'on peut appeler réactionnaire. Typiquement, c'est ça. C'est « Make America great again ». C'est le monde. Je ne change pas dans le sens que je veux. C'était mieux avant, mais il n'y a pas de problème. R'ouvrons les centrales à charbon, ça va aller, il faut juste s'accrocher. Le pendant alarmiste, c'est ce que j'appelle la posture nostalgique. Et je suis désolé de devoir les mettre dans la même case. Ça ne traduit aucun jugement de valeur, mais c'est pour les besoins de l'exercice intellectuel. Le décliniste, perpétuatif, nostalgique, ça serait plutôt la deep ecology. C'est-à-dire, c'est décliniste au sens de « De toute façon, l'homme ne s'en sortira pas. Laissons la planète aux autres êtres vivants et disparaissons. » C'est Arnes et la deep ecology. Alors, la case progressiste-perpétuative, c'est le discours meilleuriste. C'est-à-dire, on va y arriver, il faut qu'on continue à faire comme avant, mais juste, il faut le faire mieux. Et puis, il faut progresser dans notre manière de faire. Donc, c'est, voilà, entretenir la croissance économique. Grâce à ça, on va nourrir les gens, on va trouver des solutions pour résoudre nos problèmes. C'est quand même quelque chose qui est de plus en plus dénoncé, là, pour le clin d'œil. On s'évertue à entretenir, voire réanimer, un modèle économique, marchand, qui est la cause de tous ces désordres. Entretenir, réanimer, c'est le discours meilleuriste. Par contre, évidemment, il y a le discours utopiste, qui consiste à dire, non, ça ne marche pas, il faut changer et on va y arriver. Et c'est peut-être un petit peu provocateur, mais j'ai envie de mettre Gro Harlem Brundtland dans cette case-là, qui consiste à dire, on doit y arriver, on doit arriver à faire en sorte que les générations futures vivent aussi bien que nous. D'où l'idée de développement durable, qui était suffisamment consensuelle pour être adoptée par un grand nombre de gens. Mais si on y réfléchit bien, à la différence de la transition écologique, le développement durable, c'est quand même l'idée qu'on peut continuer à se développer, mais de manière durable. Donc c'est possible, il faut juste faire mieux. D'où l'idée, d'où mon envie de qualifier cette approche d'utopiste et de le mettre dans les progressistes perpétuatifs. Alors après, il y a le discours adaptatif, qui consiste à dire, non, mais le monde de toute façon va changer. Enfin, là, il faut juste regarder ce qui se passe, les glaciers, il faut juste regarder ce qui se passe, les glaciers, il y a quand même un certain nombre de signes qui ne trompent pas. Donc il va falloir s'adapter, il ne va pas seulement falloir essayer de préserver et perpétuer ce qui existe. Alors il y a le discours techniciste, c'est ce que j'appelle le syndrome du climatiseur. Il fait plus chaud, donc on met plus de climatiseurs. Et donc forcément, c'est peut-être, et encore pas tant que ça, anecdotique. Mais je me souviens d'une discussion avec le PDG de Bayer France, qui m'expliquait que Bayer est en train de développer des semences OGM destinées à résister aux changements climatiques. Donc ça change, on en prend acte, et du coup on rajoute une couche et on essaye de s'adapter, de manière techniciste donc. Heureusement, il y a la posture plus alarmiste, qui consiste à dire non, ça ne va pas marcher, les climatiseurs, si on en met plus, ça va juste renforcer le problème. Et donc il y a cette idée d'être disruptif dans l'adaptation aussi. Alors je peux citer par exemple Cradle to Cradle. Merci à Francine Pellot pour cette image. Ça consiste à dire, il faut s'adapter, mais il faut aussi complètement changer notre manière de faire. Ce n'est pas juste faire mieux, comme avant, mais mieux. Et là, j'aime bien cette idée de dire, l'empreinte écologique qu'on avait jusqu'à présent, l'empreinte négative, il faut essayer de la transformer en une empreinte positive. Pourquoi pas essayer d'inventer des modes de production en faisant des matières premières, des nutriments, qui auraient un impact positif sur l'environnement. L'agriculture, à certains endroits, arrive à entretenir tellement bien la nature que finalement la biodiversité peut se développer. En Suisse, il y a beaucoup d'endroits où finalement la nature est presque plus belle et plus riche que si on n'y avait rien fait. Donc c'est possible d'agir sur l'environnement de manière à avoir un impact positif. Dans la catégorie des disruptifs, on peut mettre le végétarisme, le véganisme. C'est une manière de dire, ça ne va plus, il faut changer, il faut changer même jusqu'à notre propre nature et notre propre manière de consommer de la viande, en l'occurrence. Alors, on arrive à la quatrième case. Le décliniste adaptatif, c'est le survivaliste. Et ce mouvement-là aussi, c'est symptomatique. C'est drôle, il faut aller sur Internet ou même dans les salons de survivalisme pour se rendre compte qu'il y a des gens qui préparent la fin du monde. Donc ça, c'est clairement décliniste. Mais c'est négationniste au sens où... Non, on ne va pas essayer d'inverser la tendance, on va juste, on y va. Donc de toute façon, on va commencer à construire des murs, à s'armer même, parce que quand on aura une pénurie alimentaire, il faudra se défendre contre les autres. Donc voilà la base autonome durable du survivalisme civilisationnel, c'est BAD. C'est un exemple de ce qu'on peut trouver sur Internet. Alors dans cette case, j'ai essayé de trouver quelque chose qui soit alarmiste, rétroactif, enfin avec l'idée qu'on pouvait quand même peut-être faire quelque chose. Et j'ai eu envie de mettre le catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuis, qui consiste à dire le pire, comme c'est écrit sur la couverture, l'impossible, en l'occurrence, le pire est certain, et donc préparons-le, mais pas en baissant les bras et en nous barricadant. Je trouve qu'à cet égard, le livre de Naomi Reskes et Eric Conway, « L'effondrement de la civilisation occidentale » est également une forme de catastrophisme éclairé et nous appelle à agir, même si c'est déjà trop tard. Alors, sur cette base-là, on pourrait, d'une part, se demander quel est le parcours historique du discours écologiste militant. De mon point de vue, j'ai l'impression que le discours écologiste militant a un petit peu balayé toutes les cases. Peut-être en commençant d'ailleurs par le bas, en montant et en étant peut-être en train d'aller, malgré tout, vers la case, peut-être même la case départ. Silent Spring, finalement, c'est un discours, alors, clairement, qui se situe dans la case inférieure droite, même si elle était presque déjà catastrophiste. Un printemps sans oiseaux, ce serait déjà une vision décliniste. Mais enfin, c'était un cri d'alarme qui a quand même déclenché un certain nombre de choses. Les objectifs du développement durable, pour moi, se situent là, je l'ai dit tout à l'heure, avec Gros Harlem Brundtland. Je vous montrerai pourquoi, plus précisément, quand on regardera juste après, les 17 objectifs. Cradle to Cradle, comme je l'ai dit, se situe plutôt ici. Je sors deux citations, d'ailleurs, de Francine Pellot, à qui j'ai demandé un article pour un ouvrage, que je suis en train de coordonner. A terme, la grande idée du Cradle to Cradle n'est pas de réduire l'impact de l'être humain sur la nature, mais d'avoir sur elle un impact positif. La philosophie Cradle to Cradle se démarque de la philosophie de développement durable, qui ne vise qu'à diminuer notre impact, ce qui ne fait que retarder un préjudice certain. C'est une critique d'une certaine forme de développement durable. Je pense que le développement durable n'a pas des frontières fixes, et on est tout à fait en droit de dire que Cradle to Cradle, c'est du développement durable, bien évidemment. Et le développement durable peut aussi se teinter de survivalisme, puisque lors du salon du survivalisme de mars 2018, le sous-titre était « Autonomie et développement durable ». Alors pourquoi les objectifs du développement durable, j'ai envie de les mettre seulement à gauche ? Parce que finalement, si on les lit, on se rend compte qu'il n'y en a guère que deux qui sont de l'ordre de la remédiation. Celui-ci dit « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques ». Donc il s'agit vraiment d'essayer de s'adapter à un état de fait qui est advenu. Éventuellement, inégalité réduite, qui consiste à essayer de lutter contre ça. Mais la plupart des autres, finalement, sont des objectifs programmatiques qu'on poursuit depuis longtemps, en étant certains que ce soit très, très difficile de les atteindre, soit même ce sera impossible. J'attire même votre attention sur le fait que dans l'objectif 8, on parle de croissance économique. Alors, idée 4. Quelles conséquences pour l'éducation ? C'est ma dernière idée. En premier lieu, depuis un bon moment maintenant, les pédagogues et le monde de l'enseignement ont compris qu'il fallait, si on voulait avoir une action sur le monde, il fallait penser en termes de compétence, de compétence et non pas en termes de connaissance. Je vous mets simplement ce schéma qui vient du World International Summit for Education de Doha d'il y a quelques années, où il a été demandé aux participants quelles étaient les compétences, les choses importantes pour l'éducation de 2030. En premier, viennent les compétences personnelles, en deuxième, les compétences techniques, et seulement en troisième, la connaissance académique. Évidemment, la connaissance académique toute seule, sans compétences pratiques, sans habiletés, et sans capacité d'agir n'est pas forcément le meilleur levier pour agir sur le monde. Alors, quelles sont les compétences qu'on pourrait essayer de dégager de cette analyse qui précède ? En premier lieu, je pense que vous serez d'accord avec moi, on va peut-être éviter d'enseigner la posture négationniste aux élèves et aux étudiants. Donc, on peut déjà enlever les deux premières, réactionnaires et meilleuristes. Le survivalisme, on va peut-être laisser ça à l'armée, plutôt qu'à l'école. Donc, on pourrait se demander s'il faut enseigner la vision techniciste. Oui, probablement, on aura quand même besoin de trouver des solutions pour peut-être stocker le CO2, etc., mais ce ne sera de toute façon jamais la solution qui permettra de nous transformer. Donc, je l'efface également pour ne garder finalement que le vert, parce que vous avez peut-être entendu le discours de Nicolas Hulot, si vous n'êtes pas déjà convaincu par vous-même. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter en entier, c'est assez long, mais c'est quand même beaucoup plus riche que les quelques petits extraits que les médias nous ont soumis. Je pense que la posture à avoir là, elle est clairement alarmiste et rétroactive. Nostalgique, je vais aussi l'effacer. La deep ecology pourra être enseignée une fois à l'école, peut-être, mais peut-être que si on peut attendre encore un peu, c'est mieux. Donc, utopiste, disruptif, catastrophiste, éclairé, j'avais envie de garder ces trois-là, en commençant par utopiste. Finalement, ça, c'est... Si vous vous souvenez que ça se réfère à la philosophie développement durable, on peut dire que c'est déjà enseigné, d'une certaine manière. Voici le plan d'études romans suisse qui propose un projet global de formation de l'élève. On y trouve ici des compétences qui sont de l'ordre du développement durable, vivre ensemble et exercice de la démocratie, interdépendance sociale, économique et environnementale. Vous retrouvez les piliers du développement durable. On profite pour attirer votre attention sur le fait qu'ici, on trouve les domaines disciplinaires, mais que le projet global de formation de l'élève intègre non seulement cette formation générale-là, mais également des capacités transversales sur lesquelles je vais venir juste après. Donc, c'est dans ce cadre qu'on promeut la pensée complexe pour essayer de comprendre les interdépendances, etc. Donc, ça, c'est fait, c'est plus ou moins fait. En tout cas, c'est dans les programmes. Après, est-ce que ça passe dans les enseignements ? C'est peut-être une autre question, mais c'est là. Le mode disruptif, je trouve qu'il intègre, il arrive de plus en plus, notamment à l'école primaire, notamment dans l'enseignement supérieur. Ça consiste, par exemple, à dire que la créativité est une compétence clé pour l'avenir et ses nouveaux défis. Pour moi, cette idée de promotion de la créativité dans l'enseignement va avec cette posture disruptive. Pour citer Einstein, qui a peut-être dit cette phrase-là, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. C'est cette idée-là. Donc, il faut être disruptif dans notre manière de résoudre les problèmes. Et pour l'être, puisqu'on n'a pas réussi à le faire jusqu'à présent, il faut être créatif. Et pour être créatif tous ensemble, il faut enseigner les compétences créatives. Andreas Schleicher, directeur de l'éducation de l'OCDE, responsable des études PISA. disait, le monde moderne se moque bien de ce que vous savez. Il s'intéresse à ce que vous savez en faire. Il a besoin de gens créatifs, capables de croiser les sujets. Quand l'école fait encore trop réciter des leçons, on n'enseigne pas suffisamment ce qui sera pertinent pour réussir sa vie. Un certain nombre d'activités, aussi bien à l'école primaire que à l'université. L'école primaire a très souvent commencé déjà à développer la créativité. L'université s'engage dans le sujet en développant, par exemple, la pédagogie par projet, ce que, par exemple, un amphi comme celui-là ne permet pas du tout. En inversant la pyramide de Bloom, qui consiste à mettre le savoir et la compréhension avant la création, verser la pyramide de Bloom, c'est commencer par fabriquer et ensuite essayer de comprendre. Enfin, créer, fabriquer et ensuite essayer de comprendre. C'est typiquement les démarches qu'on va trouver dans les Fab Labs et dans la pédagogie par projet. Alors, j'en étais à la créativité. Les compétences du XXIe siècle décrites par le World Economic Forum, par exemple, mettent en avant la résolution de problèmes complexes, la créativité, la pensée critique, etc. On est dans cette vision disruptive, là où le plan d'études romans incite à la collaboration, la communication, les stratégies d'apprentissage, la pensée créatrice, la démarche réflexive, tout ça pour essayer de dépasser les problèmes engendrés par notre société. Et puis, cette dernière case fera office de conclusion. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette case catastrophisme éclairé ? Est-ce qu'on essaye d'enseigner quelque chose à l'école dans ce domaine ? En toute rigueur, on pourrait se dire oui, c'est peut-être nécessaire. Ça commence à être nécessaire. L'école doit former des individus, des citoyens, des professionnels de demain. Donc, il s'agirait, en toute rigueur, de tout prendre en compte si c'est positif, si ça permet de penser qu'on peut aller vers du mieux. Et si on ne le fait pas, le problème qui commence à se poser est le suivant. Je suis assez étonné d'entendre de plus en plus souvent autour de moi des connaissances, des amis qui ont des moyens financiers. Ils commencent à chercher des maisons à la campagne, des endroits sympas. Tout le monde l'a toujours fait. Mais c'est l'argument qui vient avec, qui m'étonne, enfin, non, qui ne m'étonne pas, mais qui m'inquiète. C'est qu'on veut se mettre à l'abri du changement ? Alors, oui. Mais la question, c'est est-ce que c'est juste les riches qui vont réussir à se mettre à l'abri de la transition, des transitions qu'on va vivre ou bien est-ce que l'école peut permettre d'enseigner aux enfants quelle barricade construire contre les menaces qui arrivent ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de Cyrano de Bergerac, mais lorsque le duc de Guiche annonce aux Gascon qu'ils vont être tout seuls face à l'ennemi, parce que lui, évidemment, lui va partir et puis il va les laisser tout seuls, il se lève, même s'ils sont ivres, et il commence à construire des barricades. Ils savent que c'est perdu, mais ils se lèvent, ils commencent à construire des barricades et ils vont se battre. On est un petit peu dans cette situation-là et la question, c'est vraiment quelle barricade est-ce qu'on va apprendre à nos enfants à construire contre la menace qui de toute façon va arriver d'une manière ou d'une autre. Je n'ai rien écrit en l'occurrence parce que c'est presque trop sensible d'un point de vue politique, idéologique, mais on peut quand même poser la question est-ce que ça consiste à apprendre aux enfants à vivre en situation de conflits, d'hostilité, de manque, de coercition ? Est-ce qu'il s'agit de développer des compétences de résilience, d'adaptation, de gestion du danger ? Et alors là, l'école est assez nulle, là-dessus, on n'a même plus le droit d'utiliser des bougies dans l'école primaire. De discipline personnelle, d'autodéfense physique et intellectuelle, d'autonomie, d'autarcie. Quand on voit qu'on interdit le téléphone portable à l'école, plutôt que d'essayer d'enseigner la discipline nécessaire pour l'utiliser, on se dit qu'on dépossède de plus en plus les citoyens, leur capacité de gérer leur vie, alors qu'en situation de paix et en situation de confort, ça va très bien, mais et si ? Ou alors renforcer le vivre ensemble, développer l'éthique du care, etc. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que si ce n'est pas l'école qui s'empare de ces sujets, c'est l'armée qui le fera, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais comme le dit Naomi Oreskes dans cet ouvrage-là, c'est finalement l'armée qui est toujours la dernière à intervenir dans les situations désespérées. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada